Salut, ça mange de cette vidéo, je t'ai parlé d'une prédiction d'avenir que j'ai faite à à peu près 4 ou 5 ans de ça. Forcément, ça fonctionne, sinon je n'en parlerai pas, mais je vais te montrer comment tu vas pouvoir utiliser cette prédiction aujourd'hui, parce que c'est en train de changer, tout ce monde d'Internet est en train de changer. Si tu ne suis pas à ces changements, tu auras du mal à générer des revenus. Et en suivant ces changements, la vie sera beaucoup plus simple pour toi sur Internet en tout cas. Donc tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications. Et nous, on démarre. Donc il y a quelques années encore, quand j'utilisais Facebook, j'ai créé un post dans mon groupe privé que j'avais à l'époque, et j'ai fait une prédiction. Une prédiction dont certaines personnes se sont moquées, bien entendu, d'autres étaient d'accord, et dans certains cas, quelques personnes en ont profité financièrement. Quelle était la prédiction ? Alors je disais, je ne suis pas un prophète, mais ma prédiction pour 5 ans à partir de maintenant est que le minimalisme sera roi. Le nouvel objet brillant ne sera plus. Les gourous ont maintenant besoin de gagner 200 000 euros par mois juste pour garder les lumières allumées, si tu veux, pour payer le personnel gonflé, qui se vendent d'avoir une grande équipe, qui ont besoin de gestionnaires de réseaux sociaux, qui travaillent 10 fois plus dur pour lancer un produit dont ils ont besoin, qui prêcheront finalement toute la simplicité environ des emails quotidiens, prétendant qu'ils n'ont jamais perdu temps sur les séquences de soins boiteux et les emails de bonne volonté inutiles, qui ne se vendent pas et se comportent même s'ils avaient inventé ces concepts. Et tu sais quoi ? Si tu fais attention, tu verras que ceci est en train de se produire beaucoup maintenant. Et ça, même pas 4 ans plus tard. Tu regardes, il y a 5 ans déjà, j'étais une des seules personnes, voire le seul, à envoyer des emails quotidiens, à faire des vidéos quotidiennes. Aujourd'hui, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. La plupart des gourous, c'est ce qu'ils font. Et ils vont te dire, ouais, non, l'idée vient de moi, etc. Bla, 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 bla. Les emails de bonne volonté n'existent plus. Tout le monde vend, 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 vend dans les emails au quotidien. C'est un truc que j'avais prêché, c'est un truc que les gens appliquent et c'est un truc dont les gens prennent la paternité. Enfin bref, on s'en fout. Disons que ces prédictions que j'avais faites sont en train de se produire maintenant, surtout pour la partie minimaliste. Et voilà une autre prédiction que je te fais, c'est que mon objectif est que le goal standard de l'infodivertissement soit la méthodologie que j'enseigne et que j'enseigne dans une série de vidéos bien précises. Cette série de vidéos, tu vas pouvoir la retrouver en cliquant sur le bouton jaune qui est en haut en bas situé sur mon site. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit « i » qui est là, premier qui est dans la description. Ça t'envoie vers un lien où tu vas pouvoir donc avoir assez à cette série de vidéos bien spécifiques pour t'enseigner l'info divertissement. et tu verras que, franchement, c'est un truc que je te conseille d'utiliser dans ton propre business parce que tu ne peux pas faire autrement aujourd'hui. Tu es obligé d'utiliser l'infodivertissement si tu veux réussir sur Internet. La manière la plus rapide, la plus simple d'apprendre, c'est en cliquant sur le bouton jaune, le petit « i » qui est là, de regarder la vidéo, puis la série de vidéos qui suit. Sous-titrage Société Radio-Canada